C'est pas du tout un hommage. Alors évidemment, Franquin, c'est le dieu des dessinateurs. Oh combien j'ai de la tendresse pour lui, et d'ailleurs je l'ai dessiné dans l'histoire, Franquin. Pour moi, c'est juste reprendre un animal et en faire quelque chose d'autre et de moderne. Donc le marsupilami, il existe dans le monde de Franquin, et moi je reprends cet animal jaune à tâche noire. J'imagine qu'il est réaliste, qu'il est crédible surtout, et je l'anime dans une histoire de BD. J'ai coupé tous les liens avec l'animal d'origine, sauf que j'ai voulu en faire, comme Franquin, une histoire grand public qui mélange aventure, émotions. Pour nous, c'était évident qu'il fallait montrer le marsupilami autrement que l'image qu'on en a traditionnellement, qui est un animal ouba ouba, plutôt sympa, de bonne humeur tout le temps, qui fait des gâques avec sa queue. Enfin, c'est le monde de Franquin, génial. Mais il fallait qu'on tranche avec ça. Et donc, le contraire, c'est un animal désemparé. Et on va découvrir dans le tome 2 que, comme on s'en doute bien, c'est un animal qui est doué d'empathie. Et donc, il va ressentir aussi les émotions du petit Franz. Et ça, c'est très intéressant, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada